bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui on continue notre tuto album avec la dernière page et oui on tient le bon bout plus que deux plus que une page recto perso à faire et on aura terminé cet album photo j'espère en tout cas qu'il vous plaît bon alors on va commencer avec une page de 23 par 16 cm on va faire un pli de 1 cm ici on marque le pli je vais sortir ma perforatrice et ici faire des petits coins joli joli ensuite je vais prendre ma colle ici et je vais venir coller d'abord je vais biseauter les angles chose que je n'ai pas je colle je vais venir le mettre juste ici donc on n'oublie pas on laisse le 1 et le 05 on travaille après et on essaye de centrer notre page un plat ni si ensuite on va prendre elles sont ici et ici on va prendre une feuille donc de 16 par 26 cm 16 par 26 on fait un pli à 1 cm et 1 à 12 cm ici on va venir le coller donc on va biseauter nos angles d'abord et on va venir la coller ici donc bien à plat en parallèle avec l'autre voilà ici et en fait celui là il va à l'intérieur là et là mais on n'a pas fini on vient prendre une feuille donc de 12 par 16 cm on fait un pli de 1 cm ici on marque notre pli on visote et on va venir le coller juste ici là et comme ça en fait on a un livret ici je veux que je colle et je vous montre ici ici et ici et on rabat ici et ensuite on ferme ici ça vous va on n'a pas fini mais est ce que cette première partie vous va on va commencer à venir mettre un peu de papier décoratif donc on va venir commencer par mettre une feuille ici là j'ai un truc blanc qui me gênait hop là donc ici donc j'ai mis cette couleur ci pour rappeler la page précédente on met de la colle non c'était pas marrant j'espère vraiment que cet album vous plaira autant que la nature vintage d'ailleurs j'ai vu sur un rôle le c'est pas nature vintage qui s'appelle mais c'est vitage quelque chose il m'a beaucoup fait penser justement nature vintage dans les tons verts botanique vintage je crois que c'est qui me plaît plutôt pas mal alors je ne pense pas avoir l'occasion d'en faire à action c'est bien dommage parce que je vous aurais bien fait un tuto avec ouais 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 de toute façon si jamais j'ai l'occasion mais comme je vous ai dit je ne pense pas la voix de monter à action j'en prendrai deux blocs mais voilà ça reste à voir ici je vais mettre celui ci ici je vais venir et mettre des espaces photo donc une première ici une deuxième ici une troisième à ce niveau là avant d'oublier et on va le faire tout de suite parce que je risque d'oublier ici et ici je vais venir mettre des éléments alors je vais en mettre deux pour être sûr que ça tienne vraiment bien un plat je vais mettre ici mon double passe il est rangé à sa place voilà c'est ça quand c'est rangé je voulais dit je cherche partout je vais mettre ici je vais reprendre un grand morceau que je mets ici et je vais remettre deux éléments s'ils veulent bien j'en ai un trou là je viens fermer voilà pour être sûr de ne pas oublier hop là ici un autre donc là 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 une dernière ici donc là déjà on en met on en met un paquet de photos ici voilà bon ici et ici ensuite on va prendre une feuille de 12,5 par 17 cm on fait un pli à 1 cm on vient biseauter nos angles ou pas c'est l'habitude mais vous n'avez pas besoin de biseauter et on va venir la coller ici je vais venir mettre un aimant et ici alors dans cet album on y va faire avec les aimants vous l'aurez remarqué hop là un ici et un du coup ici et ensuite on va prendre une feuille donc de 12 par 16 cm et on fait un pli à 1 cm ici on biseaut les angles et on va venir coller ici et je viens rajouter un dernier aimant pour que tout reste bien fermé hop là donc on ouvre on ouvre ici 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 et ici on va venir y mettre notre papier décoratif pour pouvoir clôturer tout ça donc on continue par quoi ? allez par l'intérieur comme ça on va être sûr de rien avoir oublié je vais je vais je vais je vais prendre mon crochet non pas mon crochet du droit ne vous inquiétez pas je ne suis pas quelqu'un de violente je ne vais pas vous taper allez rigoler un petit peu oh j'essaye d'être drôle donc je vais bien mettre le blanc ici sinon après on s'ennuie si on s'ennuie bah c'est pas top on a envie de quitter est-ce que vous avez envie de me quitter ? alors on me met de la colle de la colle de la colle alors pour rappel ma colle c'est de la Cléopâtre tu as un petit trou de mémoire hop là donc je vais venir coller ici hop là voilà hop ici je vais bien mettre celle-ci c'est bien ça je prends encore mon crochet du gros du gauche ce coup-ci je rigole hop là et je vais venir coller celui-ci donc ici pas d'espace photo hop là hop là donc on en est là on vérifie qu'on a rien oublié hop là ici et ici et du coup on reprend ici on va mettre un espace photo ici donc l'espace photo ici je vais venir y remettre un petit morceau de papier là qui va rappeler on fait ici hop là on ferme on fait la même chose ici hop là hop là on met la déco ici hop là j'enlève mon papier ici je vais mettre un espace photo hop là et ici et et ici on va remettre ici ça va continuer j'enlève hop là mon papier hop là voilà il me restera plus qu'à mettre ma décoration pour faire un petit peu moins fade on va dire pour mettre voilà plus enjoureux voilà quoi bon du coup on revoit ensemble on ouvre ici 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 et là après à vous de voir où vous voulez remettre des espaces photo j'espère que cette page vous a plu que ça a été assez simple si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à venir me les poser en privé je répondrai avec plaisir vous le savez très bien ou même sous cette vidéo en tout cas moi je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tuto bisous bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501